Musique Monsieur le député maire, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président du pacte Métropole Nord, mesdames, messieurs, c'est effectivement un grand plaisir pour moi de participer à cette belle inauguration avec vous. Ce projet s'inscrit dans le renouvellement urbain de la ville de Marc-en-Barreul. Il vient finalement revaloriser en partie l'angle de cette rue. Il apporte de mon point de vue aussi une très bonne intelligence dans la distribution des logements, avec cet escalier qui permet des accès individualisés, ainsi permettant, offrant une grande autonomie à l'ensemble des ménages qui vont occuper cette bâtisse. En ce qui concerne le projet social de cette résidence, tout a également été mis en œuvre pour permettre un accueil optimisé de nouvelles familles qui sont dans des situations d'urgence. L'histoire de l'immeuble est très longue. Je ne vais pas la raconter. C'était un immeuble insalubre qui a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité en avril 2006. Et je pense que c'est, je ne sais pas, je pense, je suis certain, c'est grâce à la volonté de la ville de Marc, et particulièrement de la Votre-Dame, que nous avons réussi à obtenir que cet immeuble soit préempté par la communauté européenne. Du point de vue technique, donc 13 logements, nous avons réalisé ces logements dans le cadre de, en répondant à un cahier des charges que la SIUS Habitat-Pact a défini. Donc un cahier des charges qui permet notamment les économies de charge, plus spécialement de chauffage et de production d'eau chaude. Et dans le cas présent, en moyenne, nous sommes à moins de 100 kWh équivalent pétrole par mètre carré par an. Donc du point de vue financier, c'est une opération relativement coûteuse. On est quand même à plus de 2500 euros du mètre carré, tout compris. Cette opération a été possible grâce au financement PLAI classique abondée par la communauté européenne et en l'occurrence aussi abondée de façon très substantielle par la ville de Marc. Que les élus, chers collègues, chers résidents, voilà, merci Denis de m'accompagner dans ce discours. Voilà, donc c'est important de redonner quelques éléments de contexte concernant l'hébergement d'urgence. Pour dire que l'action sociale globale que nous menons auprès de l'ensemble des familles de la métropole dès lors que ces familles rencontrent des difficultés, l'action en direction de l'hébergement d'urgence est un axe central de notre activité. Donc il est important de rappeler que c'est un engagement fort du pacte à destination de toutes les familles qui, dans leur parcours de vie, rencontrent des difficultés, des ruptures et d'apporter des réponses. Alors, je suis M. le député, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les habitants et les collaborateurs du pacte. Je suis très heureux, évidemment, d'inaugurer avec vous le 46 Le Mont-Golfier, qui est vraiment au cœur de notre projet social. Notre projet social, je le rappelle, autour de trois axes. Être auprès des plus pauvres et des plus démunis. Une pédagogie basée sur la croyance en la réussite de l'homme et de tout homme en lui-même. Et le troisième point qui, pour moi, est tout aussi fondamental, c'est l'acceptation de l'action dans la durée. Eh bien, je voudrais donc saluer toutes les personnalités présentes ce matin pour cette très belle inauguration. Je voudrais vous dire également combien nous sommes heureux à la ville de Marc-en-Barole de cette réalisation. Et puis, souhaiter la bienvenue aux résidents de cette très belle réalisation qui vient d'être faite. Leur dire qu'ici, à Marc-en-Barole, ils sont les bienvenus. Voyez-vous, Marc-en-Barole n'a pas forcément toujours l'image que l'on pourrait imaginer ou lui coller. Savez-vous combien il y a de logements sociaux à Marc-en-Barole ? Plus de 18%. Et nous travaillons depuis de très nombreuses années avec Annette Darnel pour faire en sorte que les 20% requis soient véritablement respectés. Nous avons donc une maison relais depuis de très nombreuses années avec 9 logements dans un premier temps, 6 après, 15 logements dans cette maison relais, 13 ici en hébergement d'urgence pure, mais également depuis de très nombreuses années, un partenariat avec une association que d'aucuns ici sans doute connaissent, l'association R. Et nous sommes une des villes qui, depuis très longtemps, fait de l'accueil de réfugiés politiques. Nous avons suivi un peu tous les conflits du monde. Et il y a donc aujourd'hui, dans plus d'une dizaine d'appartements, des réfugiés politiques du monde entier qui sont ici accueillis, suivis par nos services sociaux qui vont dans nos équipements publics, aux maisons de jeunesse, dans toutes les structures d'accueil qui existent dans la ville. Voilà. Je voulais le dire parce que Marc-en-Barole est une ville généreuse qui pense à faire la place à chacun et qui est beaucoup plus diverse qu'on ne l'imagine. On aurait tendance à réduire Marc-en-Barole à l'avenue Fauche et au boulevard Clémenceau. Marc-en-Barole, compte tenu de son passé, notamment industriel-textile, est une ville beaucoup plus mélangée qu'on ne l'imagine. Et nous veillons à faire en sorte que Marc-en-Barole soit une vraie ville dans toutes ses composantes sociologiques. C'est le sens également de notre partenariat et notre implication dans ce dossier. La ville de Marc-en-Barole a mis 130 000 euros pour faciliter le bouclage du budget de cette très belle opération pour laquelle je remercie très sincèrement, très chaleureusement le pacte. Leur dire qu'ils ont fait ici une magnifique réalisation. Et je souhaite donc que tout le monde ici se sente bien, se sente respecté, se sente chez soi, chez lui, le temps qui lui est nécessaire pour reprendre son véritable parcours vers une citoyenneté renouvelée, j'allais dire, pour tous ceux qui sont dans l'attente d'avoir une vie meilleure. Et je veux que je sache simplement que sur Marc-en-Barole, nous serons très attentifs à faire en sorte que notre partenariat entre le pacte et la ville ne soit pas un vain mot. Merci à tous ceux qui ont assisté moi. Merci à tous ceux qui ont assisté moi.